Donc bonjour tout le monde, c'est Datsu. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour apprendre à faire une miniature sur Ibis Paint. Donc pour faire une miniature Fortnite. Let's go, commencez. Pour la première étape, il va falloir aller dans le petit calque et prendre une petite photo. Donc j'ai mis ça. Alors on va dézoomer et on va mettre ça ici. Donc on va bien mettre... Parfait. Bon, une fois ça, vous allez mettre le calque, ajouter un calque plutôt. Vous allez mettre la règle et vous allez bien la positionner au milieu. Et une fois ça, vous mettez votre couleur blanche. Vous mettez la forme, votre feutre dur. Et vous mettez cette taille là. Maintenant on va tracer ce trait. Parfait. Bref. Une fois ça, on va appuyer... Attendez. Je vais vous le montrer. Sur déplacer le calque. Vous allez appuyer sur forme de la perspective. Et maintenant vous allez pencher ça. Comme ça. Comme ça. Attendez. Quand vous allez revenir à votre ancien calque. Et vous allez l'agrandir. Comme ça. Voilà. Une fois ça, vous allez prendre ça et vous allez juste enlever tout ça. Vous allez prendre votre gomme et vous effacer ça. Voilà. Parfait. Donc là, c'est facile. On a ça. Donc vous avez toujours votre barre. Et maintenant vous allez rajouter une autre image. Donc voilà. C'est bon. J'ai pris mon image. Cette image là. Je vais la mettre. Comme ça. Donc voilà. Après. Vous mettez en dessous de ça. Genre de la barre. Et en dessous de ça. Et vous allez agrandir. Voilà. Parfait. Maintenant, je vais rajouter une autre image. Donc voilà. Là, j'ai pris une image de Erin. Donc parfait. On va le mettre là. Puis après, on va inverser le calque. Donc. Comme ça. On va mettre. Comme ça. Il faut vraiment bien le mettre gros. Pour qu'on le voit bien. Donc voilà. Vous allez le mettre comme ça. Après, vous allez rajouter une autre image. Son arme. à Erin. Donc voilà. J'ai pris son arme. Maintenant. Vous allez. La pencher. Là. Parfait. Maintenant. On voit ça comme ça. On va. Un peu la rétrécir. Maintenant. Vous allez aller dans filtre. Style. Là. Vous allez bronzer. Lueur. Extérieure. Là. Vous allez mettre. Chaude. Il faut aller agrandir. Un petit peu. Pas trop. Ou. 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 An animation. Ou. 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 vais encore ajouter une autre image. Voilà le panneau pancarte. On va le pencher là. Et maintenant, on va s'attaquer au texte. Pour le texte, on va écrire en bas. Hop, donc. C'est la nouvelle arme. Non, 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 non. Attendez, il va marquer je teste. Donc voilà. Maintenant, vous allez mettre comme polis, Burbank, Bic, Condenset, Bold. Pensez Block normalement, mais bon. Après, vous allez laisser la taille. On va mettre comme vous voulez. Vous allez mettre comme ça. La bordure maximum. Et vous mettez le texte en plan. Non, on va prendre ça. Et on va la pencher. Comme ça. Non, 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 non. Laissez comme ça, d'accord. Vous allez rajouter un autre texte pile en bas. Là, nouvelle arme avec un point d'exclamation. Et toi, vous allez mettre ça en rouge. Vous allez bien le mettre en dessous. Et par contre, vous baissez la taille. Et de elle aussi, vous allez baisser la taille. Voilà. Donc parfait. Maintenant, vous allez dans filtre. Vous allez mettre oui. Et maintenant, vous allez mettre l'ombre portée. Parfait. Maintenant, vous allez mettre l'oeur intérieure. Non, vraiment, l'oeur extérieure. Maintenant, vous allez mettre noir. Vous allez enlever l'oeur cristalline. Maintenant, vous allez mettre au minimum. Parfait. Donc maintenant, vous allez pencher votre texte. Parfait. Et maintenant, il reste quelques petits détails à faire. Si vous allez revenir à ce fond-là. Vous allez cliquer sur filtre, flou, et vous allez mettre flou glossy. Vous allez mettre ici. Vous allez mettre ça à 24, 24, 26, comme vous voulez. En tout cas, entre 24 et 26. Parfait. Maintenant, on va revenir à notre personnage. Et on va un peu le changer. Une fois ça, vous allez dupliquer le calque. Vous allez dupliquer le calque. Vous allez mettre avant. Vous allez bouger ça. Tout petit peu. Il y a encore un peu ça. Parfait. Maintenant, je ne sais pas vous, mais je pense que le tuto est terminé. Donc, abonne-toi sur le tuto de ta idée. Il y a encore une machine. Passons les Jules. ... ...